Nous sommes aujourd'hui le dimanche des rameaux, nous célébrons avec la foule en liesse le Christ roi qui vient à nous monter humblement sur un âne, l'âne étant la monture des rois. Et nous prenons bien la dimension éphémère de cette acclamation, la foule a des vues historiques et politiques immédiates, elle accueille un roi de la maison de David, elle accueille un roi qui va redonner à la nation son indépendance par rapport aux Romains, etc. On pourrait donc être tenté de se dire qu'il y a tromperie, qu'il y a méprise sur l'identité et sur la mission du Seigneur Jésus. Dans une certaine mesure, c'est tout à fait vrai, mais voyons bien que Jésus vient et rentre à Jérusalem sur un âne. C'est lui-même qui prépare et qui orchestre cette entrée dans la ville. Il y a donc un lien avec la première alliance que Jésus ne renie pas et même, il y a dans l'entrée dans la semaine sainte, car c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrée dans la passion, une priorité donnée à la première alliance puisqu'il commence par elle. Et on le voit à l'échelle de sa vie puisque tout au début de son existence, si tôt après la naissance à Bethléem, huit jours exactement, Jésus fut circoncis. Ce rite qui vient de la Genèse, qui est imposé par Dieu à Abraham, est un signe de l'alliance que le Seigneur établit avec le patriarche et avec tous ses descendants. C'est un rite sanglant et c'est un rite que le Père préside. Voilà donc à l'entrée de la semaine sainte la figure de Saint Joseph et le salut qui est offert aux nations, à commencer par le peuple élu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Béni soit celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de l'introduire dans l'alliance d'Abraham, notre Père. C'est cette prière que le Père de famille prononce au rite de la bénédiction lors de la cérémonie de la circoncision d'un fils. Cette formulation peut nous sembler caduque aujourd'hui, en tout cas pour nous dans l'Église, puisque la réalité de l'alliance a été renouvelée et accomplie en Jésus-Christ, lui qui est l'accomplissement de toutes les promesses anciennes et qui établit donc une alliance nouvelle et éternelle. Mais voyons pour commencer que Jésus a voulu vivre ce rite pour le porter à sa perfection, pour l'accomplir, c'est-à-dire pour réaliser ce qu'il signifiait, et que ce rite repose sur l'autorité paternelle, c'est-à-dire sur l'autorité de Saint Joseph, sur le Seigneur Jésus. Saint Joseph a pourvu à l'exécution du rite. En général, il y avait là une personne experte dans la circoncision, ce n'était évidemment pas le Père qui opérait lui-même. Mais on peut quand même dire que Saint Joseph est devenu ministre du salut, même dans ce mystère qui est plein de sens pour le peuple juif, car Jésus devient sujet de la loi, soumis à la loi, pour racheter le peuple de la loi, et c'est toujours ce qu'il a fait, il assume, il prend sur lui pour racheter. Si les évangiles sont discrets sur cet épisode, c'est à la fois pour souligner que Jésus n'est pas un membre ordinaire du peuple de l'Alliance, puisqu'il est lui-même l'Alliance. Il n'est pas un bénéficiaire des promesses, il est la promesse lui-même, il est le oui à la promesse lui-même. Et enfin, Jésus n'a pas besoin d'être introduit dans l'Alliance par d'autres et par l'accomplissement d'un rite, il est le médiateur de l'Alliance nouvelle. Donc, que ce soit le détail de la cérémonie ou la présidence de Saint Joseph sur ce rite, les deux sont plongés dans une ombre et un silence respectueux pour bien montrer qui est Jésus et ce que fait Jésus. Il reste qu'il a d'abord versé son sang pour le peuple de l'Alliance. Sa première souffrance, son premier cri de douleur, ses premières larmes peut-être sur ses petits yeux d'enfant sont pour le peuple de la première Alliance. Au début de la semaine sainte, je crois que nous pouvons nous représenter cette scène en ce sens que Jésus a réellement souffert et qu'autour de lui, Marie et Joseph étaient présents pour l'entourer et le consoler. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous te prions en premier lieu pour ton peuple, pour les fils d'Abraham, qu'ils puissent reconnaître en Jésus le sauveur de tous les hommes, le fils annoncé par la promesse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te prions pour qu'Israël soit sauvé, pour que la plénitude des nations entre joyeusement dans l'Église. Saint Joseph, toi seul, pouvais présider la cérémonie de la circoncision de Jésus parce que tu avais reçu de Dieu lui-même l'autorité paternelle sur le Messie, parce que tu es l'homme du silence, le Père qui vit dans l'ombre du Père éternel, et que dans ta présentation de Jésus, il ne fallait rien occulter de l'éclat de la lumière du Christ. Nous te demandons cette semaine sainte de nous présenter le Seigneur Jésus, afin que dans les jours de sa passion, nous puissions reconnaître en lui le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Messie, qui vient pour tout sauver.